... Bienvenue dans cette deuxième vidéo où on vous fait rapport, Guy Burkhardt et moi-même, de ce que nous avons vécu ici à cette convention internationale de conférenciers professionnels ici à Washington DC. Je vous invite à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ah oui, il faut la voir. Sinon, on ne va pas comprendre la suite. Ce sont les épisodes. Regardez le premier. Si vous ne voyez que celle-là, regardez le premier. Mais allez voir aussi les suivantes parce qu'il y en a d'autres. Ah oui, il faut voir les suivantes aussi. Il y en a d'autres. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Voilà. J'avais envie de partager avec Guy, que j'ai invité avec moi sur les vidéos, de partager avec vous les plus belles citations et les plus beaux enseignements que nous avons reçus des plus grands speakers internationaux et des personnalités de la télévision, du monde du sport et du monde de l'entreprise qui nous ont formés pendant cinq jours. Et il y a des citations, elles font pleurer, hein ? De rire et parfois même... Ah, mais pleurer, pleurer, moi, j'en ai vu qu'ils sont partis des larmes aux yeux, mais pas en rigolant, hein ? Attends, ça ne rigole pas, c'est du sérieux, là. Alors, c'est du lourd. Je vais citer Gary Rifkin, qui a été le vainqueur. Il a reçu le Cavett Award. Alors, Cavett Award, dans le monde des conférenciers aux États-Unis, c'est la plus belle distinction qu'on peut avoir. Comme vous avez chez nous les Césars ou que vous connaissez les Oscars, eh bien, c'est le César des conférenciers. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Il y en a pu assister à ce genre d'événements à la hollywoodienne. C'est pas impossible que Michel y ait l'année prochaine. Non, c'est peut-être un petit peu tôt, quand même. Parce qu'ils envoient du lourd, quand même. Ils envoient du lourd. Et ce que Gary Rifkin a dit, à un moment donné, c'est à chaque fois que vous donnez, 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 eh bien, vous recevrez, recevrez, recevrez. C'est pour ça que je reste toujours avec Michel, hein ? On ne sait jamais. J'aime bien qu'il donne, moi, ça m'arrange. Donc, moi, je trouve ça extrêmement puissant, parce que c'est quelque chose que j'applique dans ma vie. Je suis quelqu'un de très généreux et... Ça, je confirme, hein. Appliquez ce principe vraiment dans votre vie. Parfois, on se demande, mais pourquoi il ne se passe rien dans ma vie ? Mais est-ce que vous vous êtes demandé si vous-même, vous avez déjà apporté quelque chose à quelqu'un d'autre ? Si vous voulez être nourri des autres, ou si vous voulez vraiment que des choses changent dans votre vie, commencez déjà par donner. Je ne cesse de le dire, si vous voulez que votre vie change, il va falloir que vous changiez quelque chose. Si vous ne changez rien, votre vie sera toujours la même. Ceux qui vont à la pêche tous les dimanches, ils comprennent, hein. Parce qu'avec un amson, si on ne met rien au bout, il ne se passe rien. Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est une belle métaphore. J'aurais même pas pu l'inventer moi-même. Ah, 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 ah. Mais comment vous voulez rester sérieux avec ça ? Avec les services clients, évidemment, que si on ne donne rien, le client, il ne vient pas. Exactement. Si vous voulez recevoir, pensez d'abord à donner. Mais donner généreusement et de façon la plus sincère possible. Et c'est là où les choses se passeront dans votre vie. J'avais juste envie de confirmer ça. Ah, mais oui. T'as raison. Je le vis. Et alors donner, c'est quoi concrètement ? Donner dans une association. Mais pas donner, de l'argent. Donner du temps, par exemple. Donner du temps. De vos talents. Vous avez peut-être des choses à offrir dans ce que vous avez fait. Dans vos compétences. Soyez quelque part membre d'une association et participez activement. Ça va vous faire rencontrer des gens. Ça va vous donner des idées. Ça va vous faire vivre des expériences extraordinaires. Et quand vous donnez, les gens vous renvoient cette gratitude. Et vous rencontrez des gens qui serviront vos propres projets. J'ai posé la question un jour à un colonel de l'armée du salut. Il m'a dit le plus important. Bien sûr, quand ils ont de l'argent, c'est important. Parce que ça leur permet de mener à bien leurs projets. Mais le plus important, c'est de donner du temps aux autres. Exactement. Voilà pour cette petite vidéo très courte. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Où on va partager avec vous une citation suivante, un enseignement suivant. Que nous avons appris lors de cette convention. C'est quoi le suppositoire derrière déjà ? C'est le Washington Monument. Ah, je ne savais pas. Tu fais bien de me le dire. Voilà, c'est très masculin. Ah ouais, c'est masculin. Ça ressemble à un gros suppositoire. Allez, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.